La partie est lancée On veut du drama, on veut des trucs salles Tu te rappelles un peu ? Ouais, je me souviens un petit peu Il y a différentes histoires qui se racontent Je ne connais pas exactement le fond de l'affaire Je ne suis pas assez renseigné là-dessus Je dirais, mais je sais qu'il y a des problèmes De par le management Qui est donc représenté par Total Biscuit et sa femme Sa femme a quitté, il me semble, Axiom Il y a eu beaucoup de problèmes en interne apparemment Et il était question de De fermer boutique pendant un moment C'était très cher d'entretenir une équipe Et ça en soi Ce n'est pas un drama C'est quelqu'un Total Biscuit A essayé d'entreprendre Quelque chose Parce que c'est un passionné de sport électronique Et il s'est rendu compte que c'était plus cher que prévu De l'équipe Acer Slayers Où effectivement le line-up a été monté avec Crank Alicia Pour Tout simplement permettre à ces joueurs De continuer à jouer Parce que c'était des oufs Et Il fallait trouver le moyen De leur permettre de continuer A le montrer Et Bah oui forcément après La question c'est plus De trouver les financements Pour déplacer les joueurs Et leur proposer ce que tu leur as vendu à la base C'est-à-dire Surtout que Total Biscuit a eu des petits problèmes Là récemment Notamment vis-à-vis de l'organisation De certains tournois Où il a eu du mal A organiser son tournoi nord-américain Où il a eu du mal à trouver les sponsors Parce que tout le monde lui disait que non ça n'intéresserait pas Et c'est notamment à cause de ces petites réflexions comme ça Qu'il a commencé à ne plus avoir assez d'argent pour faire tout ce qu'il voulait Mais attends attends je comprends pas Genre il voulait organiser ses shoutcraft Et les gens lui ont dit que ça n'intéresserait pas Parce que c'était pas assez coréen Parce que quand il a voulu faire son nord-américain de Jeffcraft Il disait non il n'y aura pas assez de niveau Pourtant il y a eu énormément de gens qui ont regardé Et c'est tous ces petits shoutcraft qu'il voulait organiser régulièrement Il a eu de plus en plus de mal à les faire Et c'est une source de revenu en moins Il a eu du mal à trouver des sponsors Après ça m'étonne parce que Que sur Reddit ou sur Team Liquid Les gens lui disent qu'il n'y aura pas assez de niveau Bon ok c'est possible Mais que les sponsors soient au courant Parce que les sponsors je veux dire Même aux US pour moi c'est pas des gens Qui suivent le sport électronique tous les jours C'est genre un mec qui bosse chez Je sais pas moi Chez une marque chez Rocat Qui suit vaguement le sport électronique Qui connait un peu Team Total Biscuit Et qui va lui filer de l'argent C'est ce qu'il expliquait plus ou moins sur son Twitter Qu'il avait eu vraiment du mal à Il a toujours du mal à organiser de plus en plus ses tournois Parce que justement à cause de ça Parce qu'il veut pas avoir que du coréen Et apparemment on lui oppose Que c'est pas des top mondiaux C'est vrai que c'est Bon après C'est pas faux quoi Sur SC2 c'est vrai que c'est souvent la Corée qui ressort C'est parti ici On est sur World Wind Avec en bas à gauche de la map Acer Innovation et Ryung qui part Les deux partent sur une expand rapide On a une Facto qui est lancée très rapidement De la part de Ryung Et de la part d'Innovation également Donc des builds somme toute assez similaires Un peu d'avance pour Ryung sur l'expand Mais c'est pas grave Mais Innovation est en avance sur le scooting Innovation a vu qu'il y avait un Command Center rapide Et qu'il y avait une Factory derrière Du coup il sait que par exemple Ça va pas rechercher un timing bio très rapide Ou que ça pourrait aller chercher des Banshee rapides Parce que s'il y a Barak Factory Il peut y avoir Spatioport aussi Tout de suite après Donc pour moi Innovation En termes d'information Est mieux informée Je sais qu'il y a deux fois informé Je suis désolé Et Ryung va peut-être devoir claquer un scan Parce que Ryung n'a rien vu De la base d'Innovation Et comme tu le disais tout à l'heure Ça ouvre Banshee les deux Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment D'originalité là-dedans Quoique on n'a pas le centre technique Pour Ryung Ça pourrait être du drop Could be drop Pendant ce temps Et bien voilà Les VCS qui minent Les Marines qui s'alignent Pour l'instant Tout se passe bien sur Wild Wind Mais la première Banshee Oeuvre du metagame actuelle Qui donc a vu La recherche clock Diminuer c'est ça en temps ? Oui tout à fait Et en coût Avant c'était 200-200 Là je crois que c'est 100-100 Et c'est plus rapide Je recherche pas souvent le clock Je dois avouer Et par contre Ryung Qui est très très bien informé Il a vu 4 Marines ici C'est tout ce qu'il a vu Avec son VCS Il a même pas scanné Il lance la tourelle Le Viking Genre clairement Il s'attend à une Banshee là Honnêtement je sais pas Comment il fait Pour être aussi bien informé Mais après c'est le cas Innovation part effectivement Sur clock Banshee On va peut-être que c'est C'est devenu la coutume Sur les serveurs Du matin calme Attends alors ça je pense Que c'est voulu en fait La tour elle est pas finie Dans la B2 Là mec La B2 de Ryung Elle est pas finie Ah énorme Et du coup Il l'annule Il l'annule Parce qu'il a pas croisé De Banshee avec ce Viking Mais en fait Il s'est complètement fait brain Parce que la Banshee Est passée au nord Il va le voir ici Et il va la relancer en fait Quoique voilà Là il voit qu'il y a un spatioport Il voit qu'il faut relancer la tour Tout de suite Putain La profondeur de ce matchup Quand même Il a lancé Pour pouvoir l'annuler Pour être honnête C'est logique Mais je connaissais pas Et Innovation Qui s'y attendait Qui a changé le trajet De sa Banshee Pour un petit peu Brain Ryung C'est vraiment Ça se joue à très très peu de choses En tout cas Ryung qui a vu quand même Le spatioport Avec Et du coup Qui va relancer la toile Qui a vu le spatioport Avec le centre technique Cette fois-ci On imagine Qui va la laisser finir Voilà Et le drop qui est vide là Allez le drop Qui arrive dans la base d'innovation Il est vide ce drop Peut-être une fausse pression La Banshee Qui arrive Dans la main De Ryung Et dans la B2 Il y en a une deuxième Qui va commencer à faire le taf Un marine qui prend Le cloquet engagé sur la main Et bien les kills Qui commencent à s'accumuler Là on a moins Beaucoup moins de défense 4 kills 5 kills Et pour la deuxième ici C'est plutôt à base de 2 On essaye de gratter le gaz Ça va prendre du temps Mais ça pourrait payer Allez Ça pourrait payer La Banshee Qui est en mode Arras ici Une autre Banshee là Le corbeau qui sort Mi PB pour la Banshee Elle est encore en vie Et le gaz Qui va tomber Pour Ryung Va-t-il tomber ? On ne sait pas encore Et non Finalement ça va être réparé Et pour l'instant Et bien Assez peu de DPS Enfligés par ces Banshee 7 kills ici C'est pas mal Mais c'est pas top Ouais la Banshee Qui continue à faire du kiting Très très bonne micro De la part d'Innovation Elle était à la même école Qu'MMA L'école de la micro-gestion Et que Georges Et que Georges Voilà tout à fait Innovation qui est devant Alinkom En termes de composition Il a deux Banshee Sur la map Ce qui pour moi Est une très bonne chose Bon maintenant Elles n'ont plus de vie Il va falloir les heal Les réparer Ouais Il y a autant de temps Que des deux côtés Un corbeau Chez Ryung Mais Ryung Qui joue bio Bon le corbeau C'est pas non plus L'unité Qui va Qui va faire la game Et ça drop Ça va dropper De la part d'Innovation C'est passé sur la mine Donc Ça serait ouf Si c'était volontaire Quand même C'est passé au dessus de la mine Donc je pense que ça Ça a probablement été vu La mine qui se déplace Qui va venir tapoter du VCS Et pendant ce temps On va préparer du coup Une agression Il pourrait revenir Avec sa Banshee Il pourrait revenir Avec la Banshee dans la main Voilà Finalement elle se fait dessouder Par le Viking Et du coup Voilà Maintenant il faut savoir Où va aller ce Viking Puisque là Si les Medivacs se le mangent Comme ça va être le cas Et bien C'est Bien dommage Il va avoir peut-être Le temps de décharger Le boost qui est engagé ici Finalement ça va le faire Les deux Medivacs Qui sont en train de se vider Dans la main Du joueur rouge On a un tank Qui Oula Oula Oh Lol Voilà Et ça coûte le corbeau Ça coûte le corbeau Ce petit move Innovation Qui essaye de récupérer Un petit peu De dégâts là-dessus On a toujours la mine En fou ici Bon Ryung qui a bien défendu Il n'a pas perdu grand-chose Par contre il a perdu Des VCS Sur quelque chose Peut-être sur cette Banshee 10 kills J'avoue que j'ai raté Ce qu'elle a fait Cette Banshee Elle a fait quelques kills Elle est revenue Elle a dû faire Un kill Avant ça Elle était déjà Bien stackée Au niveau bourse à kills Et elle revient Se mettre dans le Dans le coin Avec un kill Ryung qui est derrière Alincom Bon il a un bon petit mix Ici il y a de belles unités aussi En fait Les Terran de Team Aser Qui jouent systématiquement Banshee Et qui s'arrangent Pour garder leur Banshee en vie Parce que ça leur permet De maintenir la pression Sur leur adversaire Pendant tout le début de partie En fait Là on en est à 14 minutes de jeu Et le fait que ces Banshee Soient toujours en vie Même si là Elles sont mortes Permet Au Terran de la Team Aser De mettre la pression De continuer à faire du kill Et de prendre un petit avantage Sur le nombre de récolteurs Maintenant Que va-t-il se passer Innovation scan Alors Maintenant c'est beaucoup De map control Regardez Innovation sait Où est l'armée de Ryung Du coup Innovation se permet d'avancer Mais non Il est scanné à son tour Ryung sait Que l'armée de Innovation Est là Ici Il y a un petit peu de fight Je sais pas ce que c'est C'est chaud des deux côtés Clairement ici Je pense qu'il attend Les Amélios L'innovation Qui va arriver sur le 2-2 Qui sort les tanks Deux par deux quand même Et Et qu'il va A terme Provoquer son push Poser B4 Et Et infliger Cloquette Après C'est vrai que c'est très très dur De dire Qui pourrait l'emporter Dans une fight On a 10 marines de plus Chez l'un Innovation qui a un peu plus de troupes Quand même On se le cache pas Beaucoup plus même Une centaine de valeurs Une dizaine de valeurs d'armée En plus Oui C'est étrange Voilà non Ça reste similaire Et Et Mass tank Donc du coup On attend Bref art Messieurs Ça va voltiger On va avoir du marine Des jambes de marine Qui vont voler dans les airs Attention Innovation a vu l'armée de Ryung Mais Ryung a vu l'armée d'innovation Allez on steam Pour choper un tank Ouais On chope un tank Et on y laisse 20 marines Pas Complètement rentable Il fallait le tenter Oh il y va C'est un misclic ça Ouais Oula Y'a moyen Acer Explore Beyond Limits Les tanks qui se font focus fire ici Sur le coup Le 3-3 Qui est lancé par Innovation Pas On a le 3-2 Lancé par Ryung Donc pour l'instant C'est bon Un drop au niveau de la B3 Du joueur rouge Qui Fait pas si mal que ça Qui va choper Et la tourelle quand même De détection Et Innovation Qui progresse Avec quand même Un large avantage de population Une vingtaine De populations de plus Les tanks qui sont positionnés Pour Ryung Mais ceux d'innovation aussi Et là il est sur un spot potentiel De B4 Donc là on est sûr Qu'il n'y aura pas Du coup D'expand Ici Tout de suite Et là pareil Ryung Qui attend La B5 La B4 De son adversaire Qui va pouvoir Même la sniper S'il n'y a pas de réaction Une petite troupette De marine Qui vient également Pour continuer A semer la Zizani Et l'armée De Innovation Qui va se faire choper Ici De tank au sol Le Stimofa Ici Le Stimofa Ici Allez attention Il y a des marines D'innovation Dans la B3 De Ryung Ryung Qui prend cher quand même Il est bien sous pression Bon au final Il n'a pas trop perdu De VCS Il est juste à 10 VCS De retard sur Innovation Mais c'est vraiment Innovation Qui met la pression A Ryung Dans cette partie Après Comment ça va se passer C'est vrai que Je pense que Les positions Des deux joueurs Favorisent quand même Ryung Parce que Ryung A pu poser B3 Ici Alors qu'Innovation N'a pas pris le risque De poser B3 Ici Parce qu'il estime Que c'est trop près De son adversaire Et il se développe Beaucoup plus Vers le nord Du coup Ryung Va poser sa base là Ce qui en soit Est risque Il va devoir La blinder de tour Cette base Si vraiment Il veut la défendre Mais ça lui donne Une position vachement offensive Par rapport à son adversaire Clairement ça va lui faire Un point de ralliement Un point à défendre Également Si c'est une PF Donc clairement C'est une option Plutôt agressive Pendant ce temps Innovation Innovation qui va Back Du coup Qui va devoir Commencer un peu A défendre A son tour Tentative ici De run by Mais ça ne paye pas Ça n'a rien payé Sur la B3 De Ryung Et Alors là Ça pourrait préparer Un doom drop Et là Innovation le sait Il a peur Du doom drop Regardez Et c'est ce qui C'est ce qui est en train De se préparer Il y a complètement Masse tourelle ici Oh et la jolie proximité Qui va permettre A Ryung Quoique Quoique Drop sur les tanks Très joli move Ici de la part d'Innovation Quoique il n'a pas réussi A choper le tank Et du coup Toute la berge De la main D'Innovation Qui va être nettoyée De toutes les tourelles Donc ça c'est une très bonne opération De la part de Ryung Qui va pouvoir du coup Doom dropper Pendant ce temps Innovation Qui est en train De rentabiliser sa B4 Ryung qui envoie Quelques troupes Pour faire le ménage Sur la map Pour récupérer Ce maudit map control Trois marines Qui tiennent la Xen Laga Qui auront tout vu du coup Oh la 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 Il y a beaucoup de tours ici Et ça droppe Ouais Ryung qui a voulu faire Un doom drop C'est vraiment décisif Si vous réussissez A dropper A charger 6 médivacs Dans la main De votre adversaire Ça peut souvent signifier La game Mais tu peux voir Qu'Innovation est prudent Il fait masse tour Et je me rappelle Une game d'anthologie Entre Innovation et Flash Sur Whirlwind Donc un TVT Où Ça avait été Du doom drop Dans la main Que je te doom drop Dans la main Sauf que cette fois Innovation a appris De ses erreurs Attention Il sort beaucoup Est-ce que Ryung est prêt ? J'en suis pas sûr Innovation qui prend Une belle position ici Il y a beaucoup de tanks Pour Innovation Et Ryung se retrouve Avec son armée Un peu divisée en deux Alors est-ce qu'il va Essayer de la dropper Dans la main Ou est-ce qu'il va Tanker les DPS En tout cas Non il va les sacrifier En tout cas Et Ryung qui en profite On sait pas si On sait pas si S'il s'engouffre A chaque fois Il faut réussir A négocier C'est incroyable Une bonne position Mais ce qui est incroyable C'est qu'au début La position était favorable A Innovation Ensuite Ryung a essayé De récupérer une position Mais là il s'est Complètement fait reboot Et regardez la pop 130 de pop pour Ryung Innovation qui est en train De le faire Il est en train de prendre Un énorme avantage En fait Ryung Qui a été beaucoup moins Cost effectif Qu'Innovation Et là Innovation scanne Et Innovation se dit Mais t'as plus grand chose Là en fait T'as que deux tanks T'as pas beaucoup de marine Qu'est-ce qui ne va pas Mon petit Ryung Et là c'est chaud quoi Oula Bah effectivement Ryung 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 Qui a bien produit Qui a bien Qui a bien donné Tout simplement Il a bien donné Ryung Il a bien donné Sur son attaque Il a pas pris grand chose A part des tourelles Lances missiles Et Alors est-ce que ça En valait la peine Du coup C'est peut-être la question Qu'il est en train De se poser En tout cas Là il a besoin De défendre Cette quatrième base Il faut pas que ça rentre Il faut pas que ça pète Là par contre Je suis pas sûr Que ce soit super Cost effectif Innovation Il attaque Dans les tanks De Ryung A côté d'une PF Ouais Mais 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 Il est devant Il est devant A la pop Bon Il se permet de trade Un trade qui est pas Super cost effectif Il veut vraiment mettre La pression Et je comprends pas Où c'est fait l'écart En fait Là il y a plus de tanks Innovation va pouvoir avancer Peut-être Ouais et puis A mon avis aussi Je pense qu'il y a un problème De production en fait Chez Ryung Parce que Ryung A 3000 de gaz en banque Alors qu'il a que 135 de pop C'est-à-dire que je pense Que Ryung A ripop Beaucoup plus en marine Alors qu'il aurait dû ripop En tank Les tanks Ça lui aurait coûté Moins de minerais Et plus de gaz Peut-être La nature du ripop Qui était pas bonne Pour Ryung Qui du coup A dépensé tout son minerais En marine Alors qu'il aurait peut-être Du le dépenser en tank Je sais pas Quelques tanks Qui sont prélevés Chirurgicalement Par Ryung Ryung Qui va perdre son corps Aïe sa B4 ici Et qui va devoir Abandonner Le navire Heureusement Il a 3cc ici Dans sa 3ème base Donc il va pouvoir Enlever un Mais comme tu dis Ouais Ça manque de tank Ça manque de médivacs Ça manque de 19 médivacs Pour Innovation quand même Et Innovation Qui va aller chercher Le 2 à 0 Pour la team ACER Dans cette seconde rencontre GG Good game Là c'est la merde Very good game Là c'est la merde Pour la team ACER Pour la team ACER C'est la merde Parce que si après avoir mis 5-0 par impact Ils se font mettre Un 5-0 par innovation C'est dur Et MMA n'est pas encore sorti Je vous rappelle Qu'AXIUM vient J'ai cliqué là Pour te faire réinviter AXIUM vient Du Du loser bracket Donc AXIUM doit Impérativement gagner Ce BO9 Et le BO9 Qui suit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada